Tu es vieux à mon aide, Seigneur, viens d'être à ce secours. Gloire au Père, au Fils, au Seigneur, maintenant et toujours. Au Seigneur, au Seigneur, au Seigneur, Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta peau, pour nous murmurer à bord. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, en émoune de ta peau, en émoune de ta peau. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, en émoune de ta peau, en émoune de ta peau, en émoune de ta peau. Toi, le rédempteur de l'homme Par ta mort sur la croix Par ta sainte résurrection Tu nous as donné la vie Alléluia, Alléluia Glorie à toi, notre fils, notre Dieu Toi, le rédempteur de l'homme Par ta mort sur la croix Par ta sainte résurrection Tu nous as donné la vie Alléluia, Alléluia Toi, le diable, pour nous Fultonés sur la croix Et qui furent ensevelis au tombeau Au roi qui est sorti Du fond du séjour de l'homme Nous, le rédempteur de l'homme Gloire à toi, Christ, notre Dieu Toi, le rédempteur de l'homme Par ta mort sur la croix Par ta sainte résurrection Tu nous as donné la vie Alléluia, Alléluia Au roi qui nous a sauvés En qui nous sommes de suscités Gloire que nous prend esprit Sous-se-guis-nous Toi, le visage du Père Du chant miséricorde Notre glorie Gloire à toi, Christ, notre Dieu Toi, le rédempteur de l'homme Par ta mort sur la croix Par ta sainte résurrection Tu nous as donné la vie Alléluia, Alléluia Psaume 118, Strophe 9 Avec les apôtres remplis de joie Notre bénisseau, Fils ressuscité Tu nous donnes la vie Alléluia, Alléluia Par ta mort sur la croix Notre bénisseau, Fils ressuscité Tu nous donnes la vie Tu as fait du bien à ton serviteur Seigneur, Seigneur, selon ta parole Rapprends-moi le consens et le savoir Car j'ai peur de mes jambes Avant d'être obligé, je m'égarais Maintenant j'observe ton message Toi, le réveil, le bon de mes jambes A l'heure, le réveil, le bon de mes jambes Les superbes mordues de mensonges J'ai le cœur de tes préceptes Leur cœur est épris comme la graisse Mais ta gloire, le réveil, le bon de mes jambes Mais ta gloire, le réveil, le bon de mes jambes L'amour, le réveil, le bon de mes jambes A l'amour, le réveil, le bon de mes jambes Pour les ciels, le réveil, le bon de mes jambes Pour les ciels, le réveil, le bon de mes jambes Pour les ciels, le réveil, le bon de mes jambes Jusqu'au lointain du monde Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu Rapportez au Seigneur gloire et puissance Rapportez-lui la gloire de son nom Adorez-le dans son parvis de sainteté Rapportez au Seigneur sur les eaux Le Seigneur sur les eaux immondables Rapportez au Seigneur la force Rapportez au Seigneur 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 Voix du Seigneur qui secoue le désert, qui secoue le désert de la paix. Voix du Seigneur qui secoue les terres épaules, le Seigneur dépouille les futers. Les dieux de gloire tonnent, dans son palais tout crie gloire. Les dieux de gloire tonnent, dans son palais tout crie gloire. Par l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles, les siècles, Amen. Je vous envoie, parmi les nations, Alléluia, Alléluia, pour proclamer mon Évangile, jusqu'au lointain du monde. Psaume 29 Je t'exalte Seigneur, toi qui me relève, sans laisser mes ennemis se faire de moi. Seigneur, vers toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, vers toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, vers toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, vers toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Moi, je disais dans mon bonheur, rien à jamais ne m'ébranlera. Dans mon bonheur, j'ai crié sur le fort de mes montagnes, Père, je suis en force, je suis reversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle, à mon Dieu, je demande de pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente, à la tombe ? Te loue-t-elle la poussière, annonce-t-elle ta vérité ? Écoute, Seigneur, pitié pour moi, Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu m'as changé, l'éveil, 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 l'éveil. Pour moi, tu m'as guéri, l'éveil, 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 l'éveil. Pour moi, tu m'as guéri, l'éveil, 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 l'éveil. Pour moi, tu m'as guéri, l'éveil, 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 l'éveil. Je vous envoie à l'éveil, 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 l'éveil. Exultez-vous tous qu'il aimait. Soyez avec elle dans l'éveil, vous tous qui portiez son deuil. Afin que vous soyez un été et rassasié par son sein, qu'on soit l'affaire. Que vous guériez avec bénisse, l'éveil, 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 l'éveil. Car ainsi parle le Seigneur, je fais couler vers elle la paix comme un fleuve. Et comme le taureau des mordons, la gloire des nations. On reprendra sur la manche, on caressera sur mes genoux. Comme un fils que sa mère console, moi aussi je consolerai. A Jérusalem, vous serez consolé, votre cœur sera dans la joie. Vos membres reprendront vigueur, et le Seigneur se fera connaître. Vos membres reprendront vigueur, l'éveil, 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 l'éveil. Vos membres reprendront vigueur, l'éveil, 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 l'éveil. Du Père Duruel, la résurrection du Christ, mystère filial. La puissance mise en œuvre dans la résurrection de Jésus est illimitée. L'auteur de l'Épître aux Éphésiens épuise les possibilités du vocabulaire pour décrire la suréminente grandeur de la puissance, la vigueur, la force déployée dans le Christ en sa résurrection des morts. La toute-puissance du dernier jour se déploie entière dans la glorification de Jésus. La puissance de sa résurrection est celle-même qui réveillera tous les morts. Le triomphe du dernier jour, où tout genou fléchira et toute langue proclamera Jésus-Christ et le Seigneur, est la réponse à l'obéissance jusqu'à la mort, est l'impact dans le monde de la puissance de la résurrection. La puissance de Dieu est sans limite, mais il semble qu'elle ne peut accomplir œuvre plus grande que la résurrection de Jésus. La puissance s'y investit selon sa grandeur illimitée. La plénitude de la divinité habite corporellement dans le Christ de gloire. Il ne faut pas se tromper sur la nature du pouvoir dont dispose ce Seigneur. Nous prêchons un Christ crucifié, puissance de Dieu. Christ est un titre de gloire, mais le Seigneur de gloire est crucifié. Donnée dans l'obéissance jusqu'à la mort, la puissance est morte à la revendication de grandeur humaine. Le dépouillement, la kénose, propre à l'incarnation, à son origine, n'est pas annulé par la mort. Il est glorifié. Le nom, qui est au-dessus de tout, n'a pas été conquis par Jésus. Il lui a été octroyé par Dieu, donné dans son obéissance, c'est-à-dire dans la réceptivité filiale. Jésus se laisse divinement engendrer dans la mort, sa Seigneurie est filiale, à la gloire de Dieu le Père. C'est-à-dire dans la mort, sa Seigneurie est filiale, à la gloire de Dieu. C'est-à-dire dans la mort, sa Seigneurie est filiale, à la gloire de Dieu. C'est-à-dire dans la mort, sa Seigneurie est filiale, à la gloire de Dieu. C'est-à-dire dans la mort, sa Seigneurie est filiale, à la gloire de Dieu. C'est-à-dire dans la mort, sa Seigneurie est filiale, à la gloire de Dieu. C'est-à-dire dans la mort, sa Seigneurie est filiale, à la gloire de Dieu. C'est-à-dire dans la mort, sa Seigneurie est filiale. C'est-à-dire dans la mort, sa Seigneurie est filiale, à la gloire de Dieu. C'est-à-dire dans la mort, sa Seigneurie est filiale, à la gloire de Dieu. C'est-à-dire en disant, partez d'ici, tenez-vous dans le temple, et là, annoncez au peuple toutes les paroles de vie. Ils obéirent et de bon matin, ils entrèrent dans le temple et se mirent à enseigner. En arrivant, le grand prêtre et son entourage convoquèrent le grand conseil et tout le sénat des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher des apôtres à la prison. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas dans la cellule. Ils revinrent donc avec cette nouvelle. Nous avons trouvé la prison parfaitement verrouillée, et les gardiens en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. En entendant ce rapport, le commandant de la garde du temple et les chefs des prêtres en plein désarroi se demandaient ce qui se passait. Là-dessus, quelqu'un arriva avec cette nouvelle. Les hommes que vous aviez mis en prison, les voilà qui se tiennent dans le temple et ils instruisent le peuple. Alors le commandant partit avec les gardes pour ramener les apôtres, mais sans violence, parce qu'ils redoutaient que le peuple ne leur jette des pierres. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. On comprend pourquoi Jésus est resté si discret au lendemain de sa résurrection. Il lui était trop facile de se présenter devant Caïphe, Pilate et tout le Sanhédrin, pour les confondre. Mais il savait surtout que ses disciples, avec la grâce de l'Esprit Saint, allaient proclamer la bonne nouvelle avec une détermination aussi joyeuse que courageuse. Une force de témoignage, où pointe parfois, comme aujourd'hui, une note d'humour, où l'on perçoit jusqu'au sourire amusé de Saint Luc, dans son rapport des événements. Voici d'abord le grand prêtre, tout son entourage et le parti des Sadducéens, rempli de fureur contre les apôtres. Il y a de quoi l'être, en effet, en voyant que ces derniers sont en train de remplir tout Jérusalem de la doctrine de ce Jésus qu'ils viennent de faire crucifier. On les fait donc arrêter et jeter publiquement en prison. Mais voilà que pendant la nuit, l'ange du Seigneur vient les délivrer. Et Luc ne manque pas de mentionner qu'il leur ouvre les portes, les fait passer devant les gardes qui ne remarquent rien et referment ces mêmes portes, très poliment pourrait-on dire. Comble d'ironie, alors que les apôtres avaient été arrêtés et emprisonnés pour avoir répandu la doctrine du Christ, dont ils proclamaient la résurrection et la seigneurie sur la place publique, l'ange du Seigneur leur redonne mission de se tenir toujours dans le temple pour annoncer ardiment ce qui concerne cette vie-là, c'est-à-dire la vie nouvelle apportée et révélée par le Christ Jésus. On comprend qu'en entendant le rapport des gardes chargées de les ramener devant le Sanhédrin, des gardes disant n'avoir trouvé personne dans cette prison, pourtant parfaitement verrouillée, avec ses gardiens en faction devant les portes, on comprend et on imagine les chefs des prêtres qui se soient trouvés en ce que Luc appelle un plein désarroi. Voici donc les apôtres à nouveau arrêtés, mais sans violence cette foi nous est-il dit par crainte des réactions de la foule. Il faudra l'habile intervention de Gamaliel pour permettre à tout le Sanhédrin de sauver la face. Le texte des actes ne nous invite pas toutefois seulement à sourire devant le déroulement de ces événements tout à l'honneur des disciples du Christ. Il ne s'agit d'abord que de rendre grâce au Seigneur qui, conformément à ses promesses, n'abandonne pas ses disciples. Il sait venir à notre secours, frères et sœurs, nous inspirer ce qu'il faut dire, faire, trouver les bonnes répliques, se taire quand c'est nécessaire, et garder toujours le courage de proclamer l'Évangile. Car cet Évangile n'est pas qu'une doctrine parmi d'autres, c'est la voie qui conduit à la vérité et à la vie. Il s'agit aussi de louer le Seigneur qui s'est montré avec autant de force que de discrétion, que même au lendemain de sa passion sur la croix, il a su et s'est toujours au long des siècles donner à ses amis le courage d'être ses témoins. Et cela jusqu'aux confins de la terre. Il suffit d'interroger l'histoire. Le Christ est vraiment avec nous, toujours présent et agissant tous les jours jusqu'à la fin du monde. Une fois de plus, nous pouvons donc vérifier, on n'enchaîne pas la parole de Dieu, parce que tout simplement c'est une parole divine, non seulement libérée, mais encore libératrice. C'est la parole de Dieu créatrice, devenue pour nous rédemptrice et qui demeure à jamais sanctificatrice. même réduite au silence jusqu'à conduire ceux et celles qui sont par leur vie et leur foi devenues porte-parole jusqu'au martyr, elle retentit encore, non seulement au-delà de leur mort, mais ce qui est le plus étonnant encore, à partir de leur mort. Soyons donc humblement mais fièrement heureux d'être par grâce porteurs de cette parole de vie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501